Curieux, talentueux et plein d'enthousiasme, ces enfants autistes brisent les barrières de l'handicap grâce à leur amour des nouvelles technologies. A l'aide de robotisme lancé par la direction provinciale de l'éducation nationale, ce programme ambitionne de découvrir les talents de la robotique et de la programmation chez les enfants autistes dans les salles de classe de tous les établissements scolaires de la province, tout âge et tout cycle confondu. La finalité de ce programme, dont bénéficiera tous les établissements scolaires de la province, est de créer un club d'enfants autistes qui s'intéressent à la robotique et à la programmation. Et en même temps, dans ce club, ils seront accompagnés et encadrés dans leurs projets personnels par nos équipes pédagogiques de technologie. Il y a énormément de talents qui risquent de se dissiper si on ne les encadre pas. Des talents, par exemple, dans le calcul mental et la dactylonomie. Nos équipes et nos ateliers sont là pour développer ces talents, notamment en programmation. Dans ce cadre, un protocole de référence du ministère compétent a mis en place trois centres éducatifs afin de renforcer les services éducatifs et de qualification au profit des enfants en situation de handicap. Parallèlement au protocole de référence du ministère de l'éducation, nous avons décidé de lancer le programme robotisme qui vise à apprendre aux enfants autistes l'abécédaire de la programmation et de la robotique afin de faciliter leur intégration dans la vie scolaire et professionnelle. Dans la province de Tietwane, la programmation et la robotique intéressent de plus en plus d'enfants. Environ 1415 élèves en situation de handicap poursuivent leur scolarité et veulent devenir les futurs Bill Gates ou Ada Lovelance.